alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Solnotica donc on s'est arrêté où je devais aller chercher c'était principalement du minerai d'argent donc j'ai été en récupérer quelques uns comme vous pouvez voir ici il y en a plein alors tout d'abord j'ai aussi fait une nouvelle petite salle donc ici on verra bien ce qu'on fera et puis hop on a ici une salle qui va sûrement être principalement pour les armoires comme ça on pourra vraiment faire des grandes zones spécialement que pour les armoires alors j'étais en train de me dire que j'avais pas été chercher des échantillons de corail plat donc je vais peut-être en profiter vite fait maintenant tant qu'on y est alors alors et du quoi je vais en profiter en fait alors échantillons de corail plat où est ce qu'ils sont ok il y en avait ici avant mais on les a tous découpés oula ça là avec ça va avec ça là voilà pouvoir s'amuser en découper quelques-uns voilà hop là comme ça on en a combien c'est alors on va prendre le type de la titane ouais ça est débris est-ce qu'on a de la place oui j'en profite parce que j'ai aussi vu que le quartz on avait besoin du coup j'en profite alors alors maintenant on va aller faire tout ça alors oui donc on doit faire la boussole en fait j'ai vu que j'avais j'avais tout pour recharger en fait les batteries à haute capacité du coup je voudrais que enfin je vais en profiter pour faire ça vu que on a comme un peu nous enfin on va avoir du mal en fait je crois alors je vais aller récupérer le fil de cuivre que j'ai mis là bas je crois alors il faut circuit intégré de corail plat un d'argent et un quart donc ça c'est ok on pourrait le faire circuit intégré à plat être un peu plus fort et qu'est ce qu'il nous faut encore donc il nous faut la boussole du coup voilà déjà comment est ce qu'on la rajoute est ce que c'est genre comme ça ok parfait alors maintenant on a besoin de oui je voulais faire donc la batterie de votre à haute capacité alors qui est là voilà rechargeur de batterie donc circuit intégré donc ça on va le faire directement du coup voilà un kit de câblage il nous faut du verre je crois que j'avais aussi ramassé assez non je crois que j'en ai encore ici du quartz voilà du verre voilà et 2 de titane mais ça on va les découper maintenant voilà voilà alors donc on peut faire notre chargeur de batterie à haute capacité comme ça on pourra recharger vraiment pour le aller pour notre cyclops ça pourrait être sympa ok est-ce que j'en avais pas encore ici en stock je crois pas on va les voir alors alors ah non ça déconne de nouveau on pile 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 à l'avantage c'est qu'on en a encore une qui est ouverte du coup on peut aller au moins recharger déjà une partie voilà genre ça hop celui là on va aussi l'apprendre non on a déjà deux bah du coup on 728 ça va c'est acceptable pour aller je crois jusqu'où on va aller ça va ah j'espère vu que je crois que c'était profond on verra bien alors hop on va lancer les deux rechargements 200 200 du coup ça va pomper l'énergie à fond ok bon alors donc on va reprendre où on en était je vais prendre je vais quand même chercher juste alors on va juste prendre ça ça attendez j'ai bien appris là ok et une bouteille d'eau allez en deux ans on les met on va les entreposer mais comme ça c'est fait voilà alors on va aller dans notre petit cyclops alors on va tout entreposer à ça marche donc attendez parce que j'ai vu que lui il n'avait plus que 6% ok c'est ton sens on va laisser ça là comme on va peut-être mettre tout ce qui est eau et soin ici et puis après on va mettre l'eau de minerai ici en attendant j'aurais dû vider mon inventaire en fait en bas j'ai plus envie même alors on va allumer nos grands phares voilà alors il faut qu'on réfléchisse on va déjà remonter tout en haut on va prendre ça château voilà alors où est l'aurora il est là et on était parti nous par là bas donc je propose qu'on y retourne on 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 avance pas je me disais bien c'était là mais mais il y a un souci allez c'est parti donc on part bien du bon côté là voilà et donc le sud ouest et c'est environ vers où je suis je crois on va peut-être lire le truc comme ça on va regarder euh non c'était tab alors log qu'est ce qu'on nous a dit ici ah non c'était peut-être ici dedans ah oui c'était ça a été construite au profond en profondeur de 700 donc on peut aller jusqu'à 500 donc on va déjà avoir un problème là à approximativement un kilomètre au sud ouest de la super arme ok donc attendez hein la super arme elle est juste là-bas donc vous vous souvenez quand je vous ai dit il faudrait qu'on aille explorer parce que on connaît pas du tout je crois que ça va être aujourd'hui qu'on va explorer vu que je peux aller que jusqu'à max 500 de profondeur et pour améliorer je crois la balance de pression il faut que je fasse une recherche donc euh je crois qu'on va devoir ben s'amuser à tout aller explorer enfin tout aujourd'hui ce sera plus un peu d'exploration pour le moment pour un peu euh mais qui sait peut-être faire le prone hein ça aussi ça a l'air pas mal ça aussi ça a l'air pas mal alors oula ah j'ai pas fait de balise ça j'aurais dû en faire ah regardez ça par exemple on avait pas encore vu là tout ce qu'il y a ici en fait on avait pas encore vu quoi que attendez on va aller voir je vais aller plonger ok comme ça on sera directement fixé ok on va pas aller par là ok on va pas aller par là ouvrir ouvrir on peut ouvrir ici portiler on peut réouvrir aussi ici on va voir ce que ça fait ah ça va de l'autre côté ça c'est déjà bien je vais juste aller reprendre de l'oxygène et puis on va aller ouvrir la porte euh c'est comme ça et c'est cutter laser non petite réparation non bah c'est cutter laser 3 alors euh je vais juste prendre une batterie parce que j'ai peur qu'on soit limite niveau batterie du coup voilà allez c'est reparti ouais ah c'est là ah cette fois ci ça marche 50 allez ouais ouais non allez s'il te plaît ah oui mais j'ai pu ça va c'est quoi ça 4 oui ah essayer prône sous tournée 1 oh j'avais pas vu moi je regardais la petite euh la petite machine ici c'est que ça mais au moins ça avance pour le prône c'est toujours ça du coup je crois qu'on a fini j'ai huit rentrer avant de la faire bouffer allez allez voilà bon bah on continue du coup hein hop alors c'est reparti bah c'est cool si on découvre des trucs sur le prône ça veut dire qu'il y a vraiment euh il y a vraiment des des zones qu'on a vraiment pas exploré quoi on fait peur quand même hein une grande vallée comme ça je crois que ça a l'air d'une grande vallée en tout cas alors c'est une énorme zone c'est très bizarre ça de toute façon je crois que là on va pas tarder à descendre ouais et ça a l'air plutôt profond ah regardez là on arrive dans une petite zone bien sympathique je crois bon euh je crois qu'on devrait quand même se dire genre qu'à euh 150 de puissance on rentre au cas où quoi parce que bon j'ai quand même euh j'ai quand même pas trop envie de de mourir il faut laisser le cyclops ici et puis après le récupérer encore ça va être le bordel ça par contre c'est des dents de rôneur ça ou pas on a l'impression que c'est autre chose que d'entre eux par contre ça a l'air mais hyper profond ici hein vraiment un truc de dingue quoi c'est parti on descend 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 donc là on peut plus sortir notre sinos mais c'est pas grave je suis en train de m'infiltrer comme ça et là on arrive quand même dans une zone qui qui est pas qui a pas l'air génial génial quoi on a combien de profondeur là ? on arrive bientôt ok ça sert à rien de continuer alors bon ben c'est dommage mais en tout cas on sait qu'il y a quelque chose c'est un peu le bordel en tout cas ici il y a plein de portes c'est cool bon et ces petites machines là enfin je sais pas ce que c'est mais ça a l'air ça a pas l'air les choses les plus simples au moins bon ben on va continuer à explorer du coup hein mais on va rester dans cette autre heure là mais franchement j'aimerais bien savoir ce que c'est ça les genres de dents de rôdeur qui sont pas des dents de rôdeur alors c'est où c'est où ? on devrait être ici ouais c'est là distance et c'était pas un truc qu'on a qu'on devait chercher euh attendez attendez est-ce que c'était pas un truc ? dans les modifications vous pouvez faire attendez hein je suis sûr qu'on va devoir trouver ça parce que ça me perturbe ici genre c'était genre ça ah non c'est magnétite ah non wow oh je suis déçu je m'attendais à un truc de dingue en fait allez c'est pas grave on continue on continue ah le petit truc électrique là et là ça a l'air fort plat enfin ça descend ça descend énormément non ça charge on va continuer là je crois qu'on doit vraiment aujourd'hui explorer pour pouvoir trouver des nouvelles choses à scanner en fait on a combien de mètres ? 400 donc si je continue par là ça va pas aller du coup on va remonter hein c'est sympa quand même je comprends bien et donc le sud-ouest c'était par là bon je sais pas par où on est mais je suppose que ça doit être dans cette zone juste ici où il y aura notre fameux notre fameux notre fameuse base et là attendez je suis en train de me demander je me souviens que ici il n'y avait pas un renfort balance de pression lingots de plastacier et cristal d'oxyde d'aluminium c'est ça qu'il nous faut en fait alors un lingot de plastacier c'était hyper énervant à faire lingots de titane et lithium ok ça ça va et le deuxième c'est cristal d'oxyde d'aluminium est-ce que ça c'est juste un truc spécifique ou est-ce qu'il faut le construire ou pas c'est ça qu'on va faire d'abord comme ça on pourra modifier la pression comme ça on pourra aller voir donc ce sera vraiment ce sera notre prochain objectif ce sera de faire ça alors j'étais en train de l'écrire c'est pour ça ça je sais que ce que je dois ce que je dois faire pour les prochaines vidéos etc donc 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 on va continuer ici hein tant qu'on y est ah oui il nous reste combien ? 610 mais ça va oula bonjour c'est faux cran hein et là est-ce qu'on arrive au bout de la map là ? ouais c'est genre ça enfin je sais pas si c'est le bout de la map c'est peut-être en fait tout simplement un 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 on doit juste aller plus loin pour pouvoir pouvoir voir quoi ça m'étonnerait pas enfin on doit plus pouvoir descendre quoi c'est surtout ça oh j'avais oublié lui euh ce que je vous propose donc on va remonter pour voir où est-ce qu'on est par rapport à l'île bon il est disparu allez on remonte on va remonter super vite comme ça on saute et on sait vraiment se repérer pour moi on doit être juste être bon elle doit juste en fait on est passé au dessus et du coup c'est peut-être pas où je croyais que ça allait être ah il y a soif apparemment alors l'île elle est elle devrait être juste ah ouais est-ce qu'elle serait juste là à gauche je crois qu'elle est là à gauche il faut quand même savoir où c'est histoire que je vous quitte euh sur une bonne fin quand même au moins savoir vers où on doit aller pour le prochain épisode quoi enfin prochain épisode prochain épisode c'est vraiment faire notre balance de pression pour pouvoir justement aller à cet endroit là donc ce que je vais faire c'est je vais préparer tout ce qu'il faut euh comme ça on la crée ensemble on la mettra je vais recharger aussi toutes les batteries comme ça c'est ce sera vachement utile aussi et comme ça on pourrait aller vraiment bien s'amuser à aller explorer par contre c'est bizarre parce que je trouve plus l'île what 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 c'est quoi ça ah c'est les gros les gros machins là qui ça faisait trop ça fait peur quand même bon pour moi elle est juste par là l'île mais c'est très bizarre on l'aura pas ouais je crois qu'elle est juste là on voit le petit nuage de fumée qui qui fait que voilà elle est là ok donc on doit être juste à l'opposé donc ça devrait être à peu près ici un kilomètre je sais pas ici réellement un kilomètre mais donc on sait que c'est par là bas donc on était plutôt bon peut-être b2 ça peut être pas mal comme repère pour la prochaine fois ben du coup je vais vous laisser là euh voilà je sais pas si l'épisode j'espère que l'épisode en tout cas vous a plu c'était pas très important c'était pas super super intéressant mais au moins on sait ce qu'on doit faire notre objectif on voit un peu par où on doit aller et donc on continue un peu à continuer toute l'histoire je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode allez ciao ciao